Alors malheureusement cette guerre-là, ça va continuer, elle ne va pas arrêter rapidement, seulement s'il y aura une petite bêtise. Parce que vous savez, les informations actuellement, c'est des informations guerriers. L'information guerrier, c'est quoi ? C'est une grande partie de ce que vous entendez, ce n'est pas correct. C'est de fake news. C'est de fake news, c'est la guerre. Chacun, il essaye de dire ce qu'il pense et bien pour ses intérêts. Par exemple, tout à l'heure, il y avait quelqu'un de nos amis sur l'antenne qui parlait de Zelensky, s'il était drogué ou non. Vous voyez, tout ça, c'est le résultat de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. On avait diffusé un petit film vidéo de quelques minutes. Comme quoi, sur son bureau, il y avait, on dit, ce n'est pas du sel, c'est de drogue. De l'autre côté, également, la Russie aussi, on dit des choses. Mais tout ça, c'est des propagandes guerriers. La vérité, c'est quoi ? C'est à nous d'aller chercher et malheureusement, de temps en temps, ça va être pour une partie contre l'autre partie. Et cette partie, actuellement, qui est mauvais, méchant, celui qui l'a attaqué, qui est en train de tuer. C'est-à-dire, il a pris un maximum de risques pour protéger, soi-disant, ses frontières, déclencher une guerre. Et ça, c'est grave, c'est dangereux. Ce n'est pas l'armée de la Russie qui attaque, ce n'est pas une guerre pour quelques jours. Vous voyez, ça va durer malheureusement. Malheureusement, on ne sait pas ce qui va passer prochainement. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Allô ? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Je vous entends très loin. Donc, nous, on vous entend très, très bien. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse la parole. On vous écoute. Comment vous appelez-vous ? Il y a un écho important, là. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. On vous écoute bien, mais seulement si votre poste de la radio est proche de chez vous, éloignez-le ou éteignez-le. Écoutez à partir de votre combiné de téléphone. On vous entend bien. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, c'est à vous. Comment vous appelez-vous ? Oui, bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. On vous écoute. Ne vous inquiétez pas. Votre voix, il est bien pour nous. Oui, bonsoir, la vie de base. Moi, j'ai un écho horrible qui dédouble ma voix. Je suis obligé de mettre l'amplificateur pour vous entendre si jamais vous m'interrompez. Donc, moi, j'ai une question qui n'a pas tellement à voir avec l'antenne de ce soir, mais je suis un intervenant pas régulier. Bonsoir, ça m'arrive d'intervenir sur les programmes de libre-antenne l'après-midi. Oui, Paul, oui, oui, Paul. On vous écoute. Et donc, je vous avais appelé une fois, on avait parlé de beaucoup de sujets, notamment autour de la révolution iranienne. Et vous m'aviez donc dit que, d'après vous, il fallait donc intervenir l'après-midi lors de la libre-antenne parce qu'il y avait, et je vous rejoins sur cette impression, qu'il y avait des personnes, enfin des islamistes qui intervenaient lors de la libre-antenne pour faire passer leur message de façon détournée. Donc, moi, je voudrais savoir si vous pensez toujours ainsi et si oui, pourquoi est-ce que parfois, j'imagine que l'après-midi, vous avez vos occupations, mais vous avez dit que parfois, vous arrivez d'écouter cette antenne. Donc, j'imagine que vous avez formé votre famille aussi à identifier les islamistes, puisque ça fait longtemps que vous les combattez. Mais est-ce qu'il ne serait pas utile que de temps en temps, vous interveniez, puisqu'ils n'appellent pas à votre émission, pour les démasquer ? C'est une bonne question. Paul, je te remercie beaucoup. Mais tu sais, Paul, j'ai une bibliothèque et même une vidéothèque de plusieurs milliers d'or et plusieurs dizaines de livres. Ce n'est pas à moi d'être présent pour chaque fois quand un connard, il vient s'exprimer pour défendre l'islam politique. C'est à vous de faire le travail. Moi, ça fait 40 ans. Moi, cette année, c'est le 50e anniversaire de mon combat. J'ai 64 ans. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé. En France, ça fait 42 ans que je suis en train de ramener mon combat pour la laïcité, humanisme. Ça fait 42 ans. J'ai énormément, énormément d'informations que je vous ai données et que ça existe. Vous tapez mon nom sur YouTube. Vous avez énormément de... Sur n'importe quel sujet vous pouvez trouver des réponses en français, en arabe. J'ai parlé en arabe aussi et en persan. Pour ça, c'est à vous de venir démasquer tout ça, mon cher Philippe. Moi, je ne suis pas là. Actuellement, enfin, je travaille énormément. Depuis toujours, je travaille. Ici, je viens pour dédier, pour parler avec vous et tout ça. Mais sur Instagram, la semaine dernière, j'avais 950 000 personnes qui ont visité mes pages. Dans le monde, je travaille, je parle. Je ne suis pas là pour venir une personne qui vient sur l'antenne dire quelque chose, leur répondre. C'est à vous. C'est à vous de venir leur répondre. Et si vous avez des questions sur n'importe quel sujet qu'ils viennent évoquer sur l'antenne, vous avez les réponses dans mes vidéos. Vous tapez le sujet. Et David Apossi, vous pouvez le défendre, mon cher Paul. Mais Paul, je ne peux pas chaque fois. Oh là 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 ! Tu ne sais pas combien de millions de gens comme ça existent. Ils sont en train d'égorger les gens la nuit quand tu dors, quand moi je dors. En Afghanistan, plusieurs dizaines de personnes étaient gorgées à cause de ces gens-là. Dans tous les pays, même dans cette guerre d'Ukraine, il y a qui sont présents dans le combat patati patata. Et de l'autre côté, je vais vous dire une chose, malheureusement, je veux vous dire, je veux vous dire, puisque c'est grave, je veux vous dire, malheureusement, il y a une tolérance qu'on ne prend pas en sérieux cette idée islamiste en Occident, surtout en Europe et surtout en France. Malheureusement, malheureusement, je veux vous dire, on était victime plusieurs fois et sans conséquences. Sans conséquences. À l'époque de Chirac, j'avais mes gardes-corps, les voitures blindées, peut-être. C'est moi-même que j'ai refusé. Didier, il est au courant. J'ai dit, je ne veux pas de ça. Mais après, actuellement, il y a, malheureusement, des juges qui m'ont dit, des policiers qui m'ont dit, mais bien sûr, ils ne vont pas venir témoigner ici, Philippe, mais ils m'ont dit, il y a malheureusement une tolérance pour ne pas déranger ces gens-là. Mais par contre, sous l'antime, vous pouvez les déranger, ce n'est pas de dérangement. Quand il vient vous raconter n'importe quoi, c'est à vous de venir et répondre à ces gens-là, mon cher Paul. Moi, je ne veux pas être présent tout le temps. Voilà. Je vous écoute. Oui, enfin, on peut dire que même il y a certains partis politiques qui sont complices. Qu'est-ce que vous en pensez ? 100% de l'accord avec toi. Moi, quand je dis qu'on tolère l'islamiste en France, pourquoi ? Parce qu'il y a l'argent de pétrole qui joue partout. Autre chose que Macron, il a dit, on ne l'a pas laissé de le faire. Il a dit qu'il faut couper les finances étrangers dans les élections. Non, ce finance-là existe, malheureusement. C'est pour ça, si de temps en temps, vous voyez certaines parties qui soient de gauche ou de droite, plutôt de gauche, ils soutiennent, ils disent des choses de blablabla. Par exemple, sur le voile même. Je parle seulement sur le voile. Le voile, c'est criminel envers les femmes. Puisque, comme un islamologue, je te dis, j'avais déjà dit, oh là là. Alors, ce n'est pas islamique, même pas. Ça, c'est quelque chose que Yasser Arafat aussi, il portait sur sa tête. Actuellement, aussi, tous les Arabes, ils portent. C'est pour une protection, c'est une protection dans le désert. Alors, pour les femmes, ils ont imposé ça, il faut le mettre, et après, patati patata, etc. Et d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Surtout que, maintenant, c'est un uniforme, c'est un symbole. Et n'oubliez pas, les musulmans, les pays forts musulmans, quand ils investissent quelque part, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Quand ils mettent plus d'un million de dollars par an pour créer des télévisions en français, en arabe, en persan, en turc, tatati tatata. Ils ne pensent pas à toi, que tu es français ici, que tu écoutes patati patata en français. C'est dans leurs entrées. Tu as tout à fait raison. Malheureusement, malheureusement, l'argent du pays golf persique, l'argent du pétro-dollar, l'argent du musulman, ils jouent partout. Si je veux te raconter les histoires, comment on est, même certains, ils deviennent représentants du peuple à cause de l'argent d'étrangers. Seulement, on en a pour trouver un endroit à droite, à gauche, deux costumes costards pour François Fillon. Mais il y a des choses assez énormes. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on nous laisse jouer dans un autre champ. Mais à gauche et à droite, ils nous piquent ou ils nous imposent certaines choses qui sont mauvaises pour la République, pour la laïcité, pour la France, pour la culture internationale française. Paul. Allô ? Oui, Paul, on vous écoute. Oui, je voulais vous poser aussi une question. Enfin, je pensais surtout à Mélenchon, ils à son parti. Mais pourquoi est-ce qu'il y a certains intellectuels qui passent leur temps à vouloir défendre l'immigration illégale ? On doit être un des rares pays chez qui il faudrait donc accepter tout le monde sans condition. Je pense à certains intellectuels comme Anne Toven, Henri Lévy, etc. Et justement, on entend certains, pour moi c'est un des signes des islamistes, dire qu'il faut accepter les immigrés sans condition. Donc tout ça en prenant comme argument la culpabilisation de la France qui aurait été colonialiste, n'aurait fait que le mal partout, n'aurait pensé qu'à défendre ses intérêts. Alors que souvent, eux, ils sont donc originaires d'une culture qui a passé son temps à faire la guerre aux autres et à les conquérir, notamment en Afrique du Nord où ils sont toujours. Et l'Afrique du Nord, à ma connaissance, ça n'était pas un pays arabe. L'Afrique du Nord, qu'ils ont d'ailleurs appelé le Maghreb, c'est un nom arabe, Maghreb, ça partenait d'abord aux tribus berbères et aux cabiles. Donc ce n'était pas un pays arabe, l'Afrique du Nord. Et d'après ce que j'ai lu, là, je ne sais pas, 300 pages de batailles qu'ils ont fait ici ou là, en Iran, en Inde, etc. pour les conquérir. C'est-à-dire que dès qu'ils ont eu l'apparition divine ou la révélation, ils sont allés partout imposer l'islam avec le glaive et les impôts et l'esclavage. Donc moi, je les reconnais parce qu'ils sont toujours en train de culpabiliser le pays dans lequel, soi-disant, ils vivent. C'est-à-dire qu'ils sont français, mais ils détestent la France. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont le soutien d'une certaine classe élitiste, politique ou de philosophe, d'intellectuel ? En fait, chez certains intellectuels de confession juive, il n'y en a que deux qui s'opposent à ça. C'est Elisabeth Lévy et M. Golnadel, l'avocat. Tous les autres sont pour que l'Europe accueille un maximum d'immigrés sans condition, quitte à inverser la civilisation européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allô ? Oui, Paul, je vous écoute. Mais très intéressante question, très intéressante et très intelligente aussi. Déjà, je veux vous préciser quelque chose. Cette question de discrimination positive envers les islamistes, envers l'islam politique, est tellement grave que vous devez tenir fort et réclamer d'abandonner ça par le pouvoir politique. C'est déjà le premier pas. Deuxième pas, surtout de Mélenchon que vous parlez, j'avais déjà dit, je sais qu'il a pu flatter plus de 20% du peuple français. Et je sais, tout ce que vous savez aussi également. Mais tout ça, il y en a une chose que vous devez le savoir. Malheureusement, l'argent est très important. Le pouvoir aussi est important. Ce monsieur, depuis quelques jours, il dit qu'il va devenir premier ministre. Déjà, l'ambition qu'il a pour la politique, être premier ministre, premièrement. Deuxièmement, les intérêts financiers, patati patata. Tout ça, vous connaissez mieux que moi. Pour ça, si vous voyez certains hommes intellectuels, soi-disant, qui défendent certains projets de globalisme mondial, enfin, des gens qui gèrent le monde, ne doivent pas étonner l'individu qui est intelligent. Puisqu'ils font leur travail. Depuis 1980, que Open Society s'est créé et étudiant, c'est quoi Open Society. Maintenant, la plupart des ONG, la plupart des mouvements politiques, la plupart des mouvements gauches socialistes, qui sont partis démocrates américains ou d'autres choses, ils sont dans cette finance mondiale. Pour ça, l'immigration et changer la démographie de certains pays, c'est dans la volonté de ce projet mondial. Dans ce projet mondial, la France, l'Europe, doivent recevoir suite à la guerre dans les pays musulmans, des millions de musulmans voilés pour les années qui viennent. Et ici, puisqu'il n'y a pas de Charles de Gaulle à penser à l'avenir du pays, et les gens, ils pensent plutôt à la mondialisation, ils ont une vision internationale, et tout ça, ça va changer. C'est tellement grave et compliqué. Et malheureusement, on arrive à la fin de mon émission. Donc, Paul, tout ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Vous devez être présent, vous devez défendre les intérêts de notre pays, la France. Moi, je viens de te dire, moi, j'ai vécu 22 ans chez moi, en Iran. Ça fait 42 ans que je suis ici. Deux fois, plus que j'étais en Iran, j'étais en France. Je suis inquiet pour la France, bien sûr. Et j'étais inquiet depuis toujours, comme vous pouvez constater, depuis les années 1980, que j'ai commencé à collaborer avec Didier Adoplech, mon ami, sur cette antenne, et même sur d'autres domaines, les écrits que j'ai faits. À l'époque, quand je parlais de la laïcité, personne ne savait pas ce que ça veut dire, la laïcité. 1983, 4, 5, 6. Maintenant, on part. Après, même ici, on avait les gens qui étaient ministres de la laïcité, mais ils étaient copains avec le pétrodollar. Moi, il y a une vidéo, vous pouvez regarder sur l'Internet. Face à face, j'étais avec M. Bianco. M. Bianco, qui était ministre Hollande de la laïcité. J'ai dit, M. vous êtes représentant de la laïcité française. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce que vous dites ? L'islam, même pas l'islam, ne demandent pas certaines choses que les islamistes, ils demandent. Ou les musulmans, même, ils demandent. Et dernière chose, Paul, que je vais vous dire avant de partir. C'est ça. Jamais, jamais, dans vos discours, vos débats, vos analyses, ne parlez pas de l'ethnie juive ou la religion judaïste dans tous ces bordels-là qui passent dans le monde. Vous avez pu constater, concernant les élections françaises, vous avez M. Éric Zemmour, quand il était juif tunisien. Tous les juifs français, ils ont pris la position contre lui. Qu'il soit le grand rabbin de la France, qu'il soit la Likra, qu'il soit le Krippe, j'ai entendu moi-même, qu'il soit les ministres juifs dans le gouvernement, ils ont pris position contre Éric Zemmour, c'est-à-dire l'individu, s'il a une origine, soit disons patati patata, vous ne devez pas prendre compte de la communauté ni de l'ethnie. Deuxième chose, les gens comme Bernard de Lévis, moi-même dans le synagogue de Copernic, au Trocadéro, devant environ 200 personnes, je l'ai dit, monsieur, vous mentez. Le dernier livre qu'il avait fait, il avait écrit quelque chose qui n'était pas correct, la Perse surtout, quand j'ai critiqué, je l'ai dit, il a accepté. Et après, la totalité des juifs iraniens, perses, aux États-Unis, comme fédération des juifs, ils sont très forts là-bas. Ils m'ont soutenu. Ils ont écrit une lettre contestée à monsieur Bernadine Lévis. Être juif, Bernadine Lévis, ça ne veut pas dire que c'est le judaïsme ou que c'est l'ethnie juive qui est en train de... Non, ces gens, c'est comme toi-même ou d'autres personnes que je vous connais, vous êtes très nombreux. Quand vous avez des problèmes judiciaires, pour la part de vous, que vous n'êtes pas juif, vous choisissez un avocat juif. Pourquoi ? Puisqu'il travaille bien. Vous êtes sûr que lui, il travaille. Les juifs, quand vous lui confiez une affaire, s'il accepte cette affaire, il travaille bien. Alors qu'il soit policier, juge, juif, avocat, chauffeur de taxi, pilote d'avion, il fait bien son travail. Pour ça, si quelqu'un aussi, il travaille pour la mondialisation, il est dans le camp de la mondialisation, comme Bernard-Henri Lévis et l'autre personne, Jacques Attali, et tout ça, ça, ça ne veut pas dire que c'est le judaïsme qui est ça. non, ces deux personnes, comme ils sont peut-être professeurs à l'université, ils sont en train de donner des leçons engagées par l'université, ils sont engagés par certaines ONG, certains mouvements, batati, batata, voilà, ce n'est pas la communauté, actuellement, comme l'histoire d'aujourd'hui. Avec Ukraine, comme vous pouvez constater, Israël, malgré qu'il avait une relation assez importante avec l'Ukraine, également avec la Russie et Poutine, ils n'ont pas fait d'intervention, même quand il a dit quelque chose, Zelensky, l'Israël, il a contesté, vous voyez, en plus, moi, je regarde 24 News de temps en temps, puisque même, je suis consulté, il m'intervient, regardez 24 News, c'est le journal d'info en français, il y en a aussi en arabe, d'Israël, les informations qu'il vous donne sur toutes les choses, y compris l'Israël, vous n'entendez pas ici. Pour ça, ne mélangez pas dans vos discours, vos débats, vous voulez critiquer, vous voulez soutenir quelqu'un, parlez de lui, il est juif, l'autre, il est juif, l'Israël, l'ethnie ne compte pas. J'ai parlé de BlackRock et je vous ai dit, BlackRock était financé, l'argent officiel, jusqu'à maintenant, c'est, les pays golfe persique, les pays arabes, musulmans, surtout Arabie saoudie et d'autres pays. C'est l'argent saoudien qui règne dans le monde. C'est fini cette histoire qu'on avait dans la tête comme quoi, c'est les juifs, les juifs, George Soros, c'est les juifs, mais regardez sur l'Internet, une grande partie des juifs sont contre lui, puisqu'il a dit lui-même qu'il ne croit pas ni en Dieu, ni en aucune religion et en plus, c'est lui qui était d'origine de tous les mouvements contre Benjamin Netanyahou. C'est lui qui l'a destitué, enfin, destitué dans les élections, Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, c'était quelqu'un soutenu comme Biden par Soros. Ce n'est pas blanc et noir comme vous pensez. Réfléchissez un peu mieux, pensez clair, mettez de côté les idées racistes. Ce n'est pas une insulte pour certains amis que je dis racistes, c'est-à-dire, vous dites, ah, il est juif, ah, il est séioniste, oh, il est israélien, non, laissez tomber cette partie-là. Actuellement, la plupart des choses qui se passent dans le monde sont gérées par l'argent des pétrodollars arabo-musulmans. Merci à tous. Merci à tous. Je suis désolé, vous étiez tellement nombreux de vouloir intervenir. Je ne peux pas vous prendre parce que même j'ai dépassé 10 minutes de mon temps. Merci de vos interventions. Voilà, samedi prochain, je serai avec vous encore parce que samedi prochain, c'est le premier samedi de mois de mai. Bonne fête de 1er mai pour toutes et tous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Restez à l'écoute de votre radio. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501